Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Qui est-ce ici? Qui est-ce ici? On nous présente le lien, l'attachement, attaché, le poteau. Continuons. On veut nous dire quoi? On est attaché. Quel est le mot? Angoisse. Angoisse C. Lien. Et la peur. Continuons d'explorer. On peut toujours couper. Mais là, il y a une raison qui explique l'angoisse, la peur. Un lien. Un lien. Oui, ici. Attendez une minute. On a l'impression de subir quelque chose. On subit probablement un lien. Il y a quelque chose ici. On ne peut rien faire dans la situation. On a les mains liées. Une personne qui se sent victime ici. D'un lien. Angoisse. On nous parle de quoi? Et mise en lumière. Angoissé par la mise en lumière. Continuons. Continuons. Continuons d'explorer. Angoissé par la mise en lumière. La lumière fait peur aujourd'hui. Allons-y. Continuons. On veut nous dire quoi avec angoisse? Je vais y aller avec une carte noire. Je ressens le noir. Un lien. Être attaché. Allons-y. Masque. Donc là, ici, c'est la carte qui me parle de tromperie. De mensonge. De cacher. De ruse. De manque d'authenticité. On joue des rôles. Une personne qui joue des rôles. Un lien. Attachement. Continuons d'explorer. La peur est très présente. Angoissé par un lien. On joue des rôles. On porte des masques. Plusieurs visages. Plusieurs personnalités. Ah! Personnalités possibles. Peut-être. Peut-être que je rencontre ici l'acteur, l'actrice. Comédien, comédienne. Mais ces deux cartes veulent nous dire quoi, là, aujourd'hui? On a les mains liées. On se sent lié. On se sent victime d'une situation. Continuons d'approfondir. C'est une femme. On nous présente une femme qui est angoissée, qui a très peur ici. Qui a très peur. Qui est cette femme? On peut me parler de votre conjointe. On peut me parler de votre soeur. On peut me parler d'une amie, d'une amante. Qui est cette femme pour vous? Mais cette personne, en ce moment, est angoissée par un lien. Elle porte des masques. Elle joue des rôles. Elle emprunte des personnages. Elle se cache. Il y a mensonge. Il y a angoisse. Se cacher derrière un ou des personnages. Jouer des rôles. Angoisse, la peur, la peur d'un lien. La peur de quoi? Continuons ici avec l'angoisse. Parlez-moi de son angoisse. Lien toxique. Très possible. Lien. Lien. Attendez un peu. Lien. Elle joue des rôles. Angoisse. L'idéal. L'idéal. Le féminin. On me parle de quoi ici? Elle utilise son charme pour envoûter. C'est une femme qui aime avoir du plaisir. Une femme sensuelle. Un lien. Continuons. Lien. Bon. On va continuer d'explorer. On va sûrement découvrir autre chose. On veut nous dire quoi avec la carte du sacrifice ici? Bon, on ne se sent pas soutenu. On ne veut pas recevoir d'aide. Qu'est-ce qui se passe? Ou on ne peut pas. On a peur. Pas de soutien. Se sentir victime d'une situation. Avoir peur. On bloque l'aide. La carte du soutien est là, mais on a peur. De recevoir de l'aide. On ne veut pas recevoir de l'aide. C'est une personne ici qui s'oublie. Qui refuse l'aide. Continuons d'explorer. La prison. Prisonnière. C'est une femme ici qui est ici. Ça en fait ici. Prisonnière. Prisonnière de la peur. Se sentir piégée. Parlez-moi de la prison et la justice en dessous du paquet. Bon. Je vais déposer une autre carte ici pour m'aider à comprendre. Notion d'enfermement. Une personne qui se sacrifie. Une personne qui se sent victime d'une situation, mais qui ne demande pas d'aide. Elle s'enferme dans sa prison. Elle ne demande pas d'aide pour se libérer d'une situation. Réjouissance et fête. Ici, on peut me parler d'alcool. Elle peut fuir dans l'alcool. Cette personne, bien, c'est ce qui me traverse l'esprit. L'alcool, la fête. On a du plaisir ensemble. C'est une personne qui aime avoir du plaisir dans la vie. Mais en ce moment, il y a réellement quelque chose qui l'angoisse. Elle ne veut pas d'aide. Et elle fuit dans l'alcool. C'est ce qu'elle fait. Oui. C'était comme son médicament. C'est comme son médicament. Elle s'apaise avec l'alcool. Je pense qu'on me parle... Est-ce qu'on me parle d'addiction, étant donné qu'on me présente la prison? On dirait qu'on me présente l'alcoolisme. Il y a une personne ici qui ne demande pas d'aide, qui aurait besoin d'aide. Problème d'alcool. Continuons d'explorer. On nous dit quoi d'autre? Ici, on nous a parlé de masques, ruses, mensonges. Un lien ici qui nous angoisse. Une femme. Et ici, la femme encore. Qui utilise tous ses charmes. Une femme sensuelle. Je vais déposer une carte ici. Pour avoir des détails. Bon, ici, possiblement qu'il y a deux femmes. Deux femmes. Une triangulaire. En tout cas, il y a au moins, d'après moi, deux femmes. Il y a mensonges, masques, infidélité. Possibilité d'infidélité. Masques, tromperie ici. Ruses. Qui est ici? Continuons d'explorer. Cupidon. Donc ici, on a un choix en amour à faire. On nous encourage à évaluer la relation, le lien. Est-ce que j'aime encore mon partenaire? Est-ce que j'ai le goût de continuer avec cette personne? Qu'est-ce qui fait que je demeure en ce lien? Parce qu'ici, j'ai perçu beaucoup d'angoisse par rapport au lien. Qu'est-ce qui fait que je demeure en ce lien? Relation de codépendance? Qu'est-ce qui va m'arriver si je fais un choix, si je me choisis en cette relation? Si je décide de m'accorder de l'importance et de me respecter, j'ai une décision à prendre. J'angoisse en cette relation. Il y a mensonges, je ruse. Cette femme le ressent. Le ressent. Elle angoisse en ce lien. Donc ici, on nous suggère, on nous invite à évaluer cette relation. Continuons avec la carte de la lumière. Mise en lumière. On nous dit quoi? Espoir. Émotion. Ici, on me présente une personne. On dirait très sensible. Oui, très sensible. On garde espoir. Espoir. Beaucoup d'émotions. Une personne qui a besoin d'exprimer ses émotions. D'extérioriser ce qu'elle vit. Mise en lumière. On espère découvrir la vérité. Cette personne espère découvrir la vérité. Donc elle vit de l'angoisse. Elle ressent. Et elle se questionne. Elle a une décision à prendre concernant sa relation amoureuse. Il y a deux femmes dans le portrait. Il y a un masque, mensonge. Ici, on me présente une personne qui prend un verre. La prison, qui ne demande pas d'aide. Une personne qui se sent victime et qui fuit dans l'alcool pour s'apaiser. Une prison, ici. On dirait l'alcoolisme. Continuons. Donc ici, il y a une personne entre les deux. En tout cas, en cette situation, qui espère découvrir la vérité. Et d'après moi, c'est révélé. Ici, la vérité. La vérité, en tout cas. À vous de voir, là, ce que ça vous dit. C'est une réalité, là. C'est un jeu, là, que je vous présente. Continuons. On espère. Si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez passer le message. Si ça résonne vrai. Eh bien là. Vous pouvez décider d'accueillir le message. Y réfléchir. Allons-y. Continuons. Mise en lumière. On espère découvrir la vérité. On espère. On est triste. Donc la personne est profondément triste. C'est une personne sensible qui espère découvrir la vérité. C'est à se demander si, je pense qu'elle l'a déjà découvert. Elle a découvert ce qu'elle cherchait. Mise en lumière. Elle a découvert la vérité. Je vais piger une autre carte ici. Elle est triste en son mariage. Elle est triste en sa relation. En sa relation amoureuse. Elle est triste. Elle est avec une personne qui a peur de l'intimité, qui ne va pas en profondeur. Une personne qui a peur de l'intimité, qui a un fort égo. On nous parle d'une relation de co-dépendance. Donc, pour quelles raisons demeures-tu avec cette personne? Ici, peut-être qu'on va découvrir des épreuves avec la caméra. Et à la fois, on est triste parce qu'on est triste parce qu'on demeure dans le passé, les mémoires. C'est difficile de faire un choix pour cette personne, mais cette personne ici que je rencontre aujourd'hui, la femme qui a angoisse, qui ne va pas bien. Qui se ment peut-être aussi avec le masque, se mentir à soi-même, être infidèle à soi-même. C'est possible, fuir dans l'alcool. Bien, ici, on nous présente... On nous présente une personne, l'amoureux ou l'amoureuse, à vous de voir. Je ne peux pas... Je suis avec une personne qui a peur de l'intimité. On reste... Cette relation demeure à un niveau superficiel. Cette personne ne m'entend pas en mes émotions. Elle a peur de l'intimité. Et on nous parle d'une relation de codépendance. Pour quelle raison est-ce que je demeure avec cette personne? Parce que j'ai peur de me retrouver seule, peur d'être jetée, abandonnée. Donc, je subis ici. Je subis ma relation. J'ai peur, prisonnière, prisonnier de mes peurs. Attendez, je vais piger une autre carte ici. La peur se situe peut-être sur le plan financier matériel. C'est pour ça qu'on demeure en cette relation. Parce qu'il y a un confort sur le plan matériel financier. Une sécurité. Et il y a probablement manque de loyauté, fidélité à l'envers, possibilité d'infidélité. C'est ce qu'on nous présente. Si le message fait écho, c'est bien. Mais si le message ne fait pas écho, laissez-le circuler. À l'intérieur de vous, si ça ne fait pas écho, laissez-le circuler. Continuons. Pureté. On nous dit quoi? Innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. C'est ce qu'on demandait. La lumière ici. On espérait découvrir la vérité, voir clair. Bon, ici on nous dit quoi avec la carte de la pureté. Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur. Allez au-delà des apparences. Et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Alors voilà. Bien, c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite un bon courage et une excellente journée. À la prochaine. Et je vous souhaite un bon courage et une excellente journée. Et je vous souhaite un bon courage et une excellente journée. Sous-titrage ST' 501